La tension électrique La tension électrique est la différence de niveau électrique entre deux points. Différence de niveau électrique ou différence de potentiel électrique. Alors, cette tension, par exemple, la tension que je représente ici par une flèche qui pointe vers la lettre A, est égale à la tension UAB. Donc, elle se note avec la lettre U, et c'est la tension UAB. Évidemment que la flèche, dans ce sens-là, qui pointe vers B, est notée cette fois-ci UBA. Alors, que vaut UAB ? On a vu que c'était une différence de niveau électrique entre A et B. C'est égal donc au niveau électrique qu'on appelle potentiel électrique au point A, moins potentiel électrique au point B. Évidemment, la tension UBA est égale à l'opposé, c'est-à-dire VB, moins V1. Quelles sont les unités ? Eh bien, le volt, évidemment, pareil pour les potentiels qui sont en volt. Bon, je prends un exemple. Si le potentiel électrique du point A est égal à 10 volts et que le potentiel électrique du point B est égal à 5 volts, que vaut la tension UAB ? Eh bien, cette tension UAB sera égale tout simplement à VA, moins VB, c'est-à-dire 10, moins 5, égale 5 volts. Donc, UBA sera égale à VB, moins VA, c'est-à-dire 5, moins 10, égale moins 5 volts. On voit que la tension est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Comment est-ce que maintenant on mesure cette tension électrique ? On la mesure avec un voltmètre. Attention, le voltmètre a deux bornes, la borne COM et la borne V. Ici. Si la borne COM est reliée du côté du point B, la tension U sera égale, dans ce cas-là, à... Tension U sera égale tout simplement à UAB. Si on veut lire la tension UBA, qu'est-ce qu'on fera en ce moment-là ? Allez, je fais une petite gribouille, c'est pas grave, la tension UBA, elle sera égale à quoi ? Dans ce cas-là, si je mets la borne COM ici, eh bien, il faudra que le voltmètre soit placé comme ceci pour lire la tension UBA. Bon appétit ! La tension électrique périodique. Premièrement, définition de la tension. La tension électrique existant entre deux points A et B est notée UAB. L'unité de tension électrique est le volt, symbole grand B. La tension UAB est égale à la différence de niveau électrique entre les points A et B. Un niveau électrique est appelé potentiel électrique, il est noté grand B. Un exemple, la tension UAB est égale au potentiel électrique de A moins le potentiel électrique de B. VA, évidemment, en volt, et VB en volt, puisque la tension UAB est en volt. La tension électrique est une grandeur physique que l'on mesure à l'aide d'un voltmètre, d'un oscilloscope ou d'une carte d'acquisition reliée à un ordinateur. Les appareils se branchent en dérivation pour mesurer la tension. Exemple ici, le conducteur ohmique a deux bornes, A et B, conducteur ohmique ou résistance. La tension UAB est représentée par une flèche qui pointe vers A. La tension UBA est représentée par une flèche qui pointe vers B. Le voltmètre, ici, se branche en dérivation pour mesurer la tension UAB ou UBA. La tension UAB vont dépendre de quoi ? Eh bien, des bornes du voltmètre. Si la borne com du voltmètre est reliée à B, la tension mesurée est UAB, par exemple.